Salut à tous, c'est Mighty Grass, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube, sur cette chaîne YouTube où règne une ambiance généralement agréable, une ambiance où le partage et la passion sont de maître, mais aujourd'hui, vidéo très exclusive. Alors je prends ce lion que je vais me faire un plaisir et une joie énorme de vous présenter, mais je vais le mettre sur le côté dans un premier temps, parce que j'ai des choses à vous dire les amis. Eh oui, je dérange, je dérange, ma place sur cette chaîne YouTube dérange. Souvenez-vous, j'ai acheté une pièce Zodiacos, à savoir le Radamantis, il y a quelques mois de cela, et malheureusement, même si cette statue, je l'adore plus que tout parce que c'est vraiment une statue qui est magnifique, j'ai eu des mauvaises surprises. Eh oui, j'ai eu quelques petites lacunes au niveau de certaines pièces, et je n'ai pas trouvé la statue aussi parfaite que je l'aurais espérée. Je ne peux pas donner mon avis là-dessus. Je suis interdit de parler en mal sur un objet que j'achète à 950 euros. Je ne peux pas. C'est interdit. Aujourd'hui, vous êtes pointé par différents snipers à gauche, à droite. Si vous effectuez une vidéo, réalisez une vidéo, que vous donnez votre commentaire, que vous donnez votre avis ou quoi, mais vous êtes snipé par tous les côtés, par le représentant de la société Zodiacos, que je vais nommer M. X. Voilà. Cette personne insultante, qui critique, qui systématiquement crache au visage de Tsume, je prends l'exemple, Tsume c'est de la merde, Gmail c'est de la merde, tout est de la merde. En fait, rien n'est parfait, à part la marque qu'il représente. Forcément, on ne va pas mordre la main qui nous nourrit, on ne va pas cracher dans la soupe. Donc cette personne, en grand chevalier qu'il est, en grand serviteur de la marque Zodiacos, dès que vous parlez d'un objet autre que Zodiacos, je prends exemple, vous achetez un lion de la marque Tsume ou Fox Studio, il intervient. C'est de la merde, c'est du brun, c'est nul, c'est à chier, rien de mieux que Zodiacos. Oh, on se calme. En tant que représentant, je pense qu'une image quand même correcte est le respect de la concurrence, le respect des gens qui achètent autre chose que la marque Zodiacos. D'accord ? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Eh bien non, ce n'est pas possible. D'ailleurs, pour preuve, les insultes abondantes, les critiques, les méchancetés, les coups d'intimidation, de menace, etc. ont fait que tous ces comptes Facebook ont été simplement supprimés par Facebook. Voilà. Aussi simple que ça. À un moment donné, il faut s'attendre à un retour de flamme. Voilà. Moi, aujourd'hui, on m'interdit de parler de Zodiacos. Alors, OK, vous avez deux possibilités. Soit je réalise des vidéos de statut de la marque Zodiacos en disant « Ouais, c'est beau, c'est génial, c'est fantastique, c'est merveilleux, il n'y a pas de défaut. » Franchement, allez-y les yeux fermés. 950 balles, 1000 balles parfois. Allez-y les yeux fermés, c'est parfait. Tzume, Fox Studio, Gmail, Immortal, Kid Logique, tout ça, c'est de la merde. Allez chez Zodiacos, ça fera plaisir aux représentants de la marque. Soit je vous fais ça et vous quittez ma chaîne parce que vous allez me prendre pour un gros neuneu dégénéré qui ne pense qu'au profit et au commerce, je le rappelle, je n'ai rien à gagner quand je monte une statue et que je vous la présente. Que ce soit chez Fox Studio, que ce soit chez Tzume ou que ce soit n'importe où. Je n'ai rien, même si des rumeurs disent que j'ai tout gratuit. Oui, ma maison, ma voiture, tout. Mon frigo est rempli toutes les semaines par Fox Studio, Tzume, etc. C'est connu. Voilà. Bref. Au soit, je vous donne mon avis objectif. Avec ce que je ressens, avec ce que je vis, avec les défauts, les qualités, sans pour autant forcément descendre la marque. Le but n'est pas de descendre la marque. Zodiacos, c'est du très bon travail. Ça, c'est indéniable. On a de très, très belles statues. Malheureusement, Zodiacos est représenté par un... Par un gars qui n'a aucun respect pour les gens autour. Alors, c'est dommage pour Zodiacos. Zodiacos, c'est un monsieur qui vit en Chine. Donc, lui, forcément, ne suit peut-être pas forcément tout ce que M. X balance sur les réseaux sociaux. Mais j'ai vu des trucs, les gars. Mais c'est un truc de malade. Traité de connard, de débile profond. Mais il insulte tout le monde. Si, aujourd'hui, vous achetez un produit Zodiacos et que vous vous rendez compte qu'il y a un petit souci sur quelque chose, c'est que vous le mettez sur les réseaux sociaux, directement, il intervient. Il supprime le commentaire ou il attaque. Alors, j'ai parfois des avis qui peuvent diverger des vôtres. C'est possible. Mais jamais, jamais, j'ai une lampe de bois. Jamais, on me traite maintenant de personne malhonnête, etc. Je n'ai rien à gagner. Je suis là depuis 2011. Je n'ai jamais subi le moindre préjudice avec qui que ce soit, avec quelle que soit la marque ou quoi que ce soit. J'ai toujours été très respectueux, très droit. Alors, ma vignette de Radamontis n'a pas plu parce que j'ai mis que c'était décevant. J'ai mis un titre négatif. Mais putain, à un moment donné, j'achète une statue, elle arrive chez moi. Elle est bousillée de tous les côtés. Vous ne venez pas me dire le contraire parce qu'on me dit, « Ouais, c'est du mensonge, etc. » Mais en quoi c'est du mensonge ? Je ne vais pas vous dire qu'elle est géniale juste pour ses bons yeux. Alors, accessoirement, on m'a dit, « Ouais, il veut descendre Zodiacos, pro ceci, pro cela. » Mais enfin, les conneries que j'entends, mais c'est un truc de malade, quoi. Petite parenthèse, je remercie bien entendu la boutique de Victor, à savoir Kayolande, pour ses énormes services au niveau des livraisons, etc. Et surtout pour son dialogue avec Zodiacos, parce que je vais vous expliquer maintenant ce qui s'est passé avec Zodiacos et vous allez tomber les nus, les amis. Vous allez tomber les nus. J'ai eu des problèmes avec la statue de Radamantis. J'aurais dû fermer ma gueule, j'aurais rien dû dire, parce que je me suis fait allumer des lives en disant que j'étais un connard, un imbécile. On partage la même passion. On a le droit d'avoir des avis différents. On a le droit d'émettre des opinions. Mais putain, les gars, réveillez-vous. Bref, le service après-vente, merci à Kayolande, qui a effectué toutes les démarches pour moi. J'ai demandé donc à avoir le remplacement des pièces autour. On m'a dit, OK, on fait participer le service après-vente. Tu renvoies ta figurine, ta statue chez M. X. Ah, et on va t'en envoyer une nouvelle. Ah, je dois renvoyer ma statue chez M. X, qui va, qui lui, me crache dessus, créer des lives en disant qu'il n'y a pas de défaut à ma statue, que je suis un menteur, que c'est juste pour avoir des statues gratuites, etc. Et je dois lui envoyer à lui, qui lui va se faire une joie de faire des photos d'une autre statue, pas de la mienne, et va les montrer sur les réseaux sociaux en m'écrasant, en disant, Ah, il dit des mensonges, hein. Oh, M. Tigre, c'est un connard, c'est un menteur. Mais vous êtes fous, quoi. Enfin, il y a un moment donné, ils sont fous, quoi, chez Zodiakos. Ils me prennent vraiment pour la teubée. C'est pas possible. Donc, j'ai refusé. Voilà, j'ai refusé. Alors, plutôt que d'envoyer ma statue, de risquer d'avoir des problèmes, parce que j'ai beau bien l'emballer, vérifier, etc., elle arrivera là-bas avec un problème, c'est une certitude. Ce M. X est tellement quelqu'un de... Voilà, qu'il y aura un problème. Je ne sais pas lequel, mais il y aura un problème. Alors, j'ai refusé. Vu que j'avais l'intention d'acheter le lion de chez Zodiakos, Kayolante a demandé à Zodiakos s'il était possible de faire quelque chose sur cette statue. Et j'ai eu une réduction. Je n'ai rien demandé. C'est Kayolante qui a négocié pour moi. Je n'ai pas de statue gratuite, ni quoi que ce soit. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce lion. Je vais vous donner mon point de vue. Les points positifs et aussi négatifs. Je ne descends pas la marque Zodiakos. Zodiakos n'a absolument rien à voir dans mon coup de gueule. Allez, on lance le générique, on attaque ça tout de suite. C'est parti. Cet aïoliac du lion nous prouve une fois encore que Zodiakos sait y faire en matière de packaging. Regardez-moi cette boîte splendide avec la statue sur la face avant et ce lightning plasma qui contourne vraiment toute la statue sur un fond magnifique. L'intitulé Aïolia juste là. Aïolia qui sera également reprise sur un fond très flouté. Tous les logos qui concernent Zodiakos vraiment splendide. Le premier flanc de la boîte reprend Aïolia avec ses grands yeux bleus et son casque ainsi que l'intitulé Aïolia que l'on retrouve juste ici. L'autre flanc reprend cette fois le personnage d'Aïolia avec son casque mais ses yeux rouges sur un effet flouté et en profondeur. Le logo Senseïa, Aïolia, la statue dans son intégralité en tout petit juste ici et tout un tas d'informations concernant Zodiakos juste en dessous. Sur le dessus de la boîte simplement l'intitulé Aïolia. L'arrière de la boîte représente un petit patchwork très sympathique dans lequel on retrouvera différentes parties du personnage. Nous avons la partie ici du buste, le point du lion mis en avant, les trois visages fournis, un visage avec les yeux rouges, un visage avec les yeux bleus et enfin le troisième visage des casquets qui pour moi est sans conteste le plus joli des trois. Il est vraiment magnifique. Alors ne vous fiez pas du tout à l'illustration. C'est vrai que l'illustration donne l'impression que le personnage est bouffi, qu'il a une tête assez ronde mais rassurez-vous, la réalité est tout autre. Je vous le montrerai tout à l'heure, vous allez voir, il est vraiment magnifique. Ici, nous avons le personnage vu de l'arrière avec sa cape au vent tandis que là, nous avons toute la partie de la jupe et le dessous de la cuissard. Zodiacos nous fournit également pour le montage de cette statue une paire de gants des plus sympathiques. Ça évitera d'avoir des traces de doigts sur toute l'armure et ça, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. En plus de la paire de gants, vous retrouverez une enveloppe avec un numéro. Cette enveloppe comprend tout simplement le certificat d'authenticité de la statue parce que oui, je le rappelle, Zodiacos est une société officielle. Petite mise en bouche sur les visages du lion, celui aux yeux rouges casqués, celui aux yeux bleus casqués et enfin, le visage non casqué qui est pour moi vraiment le plus joli de tous. Je vous en parle dans quelques minutes. Nous revoici donc cette fois devant le lion de chez Zodiacos monté. J'ai pris soin de la montée à mon aise, dans mon coin, pour bien profiter de chaque élément et de pouvoir vraiment analyser celle-ci mais surtout pour une raison qui est quand même assez essentielle, c'est que le montage est assez fastidieux. Alors, au niveau du personnage, de la cape, des piliers latéraux, etc., ça va tout seul. Par contre, là où ça se corse, c'est au niveau de l'attaque. Lighting Plasma, c'est plutôt compliqué. Ce n'est pas impossible, mais c'est plutôt compliqué. Il va vraiment falloir prendre votre temps. C'est pourquoi je vais vous diriger vers un point essentiel pour ce montage. C'est la vidéo du site Zodiacos officiel où le montage est scindé en quelques minutes mais vraiment hyper précis. Je n'aurais pas pu faire mieux. C'est numéroté. Donc, petit conseil, ne déballez pas trop vite l'attaque de votre boîte. Toutes les pièces sont numérotées dans la vidéo de Zodiacos. Vous allez voir, c'est très facile. Et chaque pièce est prise une par une et il vous montre où la mettre. Chose qui aurait été assez compliquée pour moi de vous réaliser à l'écran. Toutes les petites parties qui viennent se plugger dans la base, c'est facile. Mais au niveau des pièces qui viennent s'assembler, c'est un petit peu plus compliqué. Pour la partie que vous allez voir ici, n'oubliez pas une chose essentielle, ce n'est malheureusement pas dit dans la vidéo de Zodiacos, le petit point, la petite pointe qui va venir se fixer dans le trou prévu, c'est la plus petite de la petite boule ici d'énergie. Donc, c'est la plus petite pointe. Ne cherchez pas à midi à 14h à retourner la pointe dans tous les sens. C'est la plus petite pointe. Vous venez la plugger dedans et ça va tenir tout seul. C'est parti pour la découverte de cette statue. On va d'abord faire un petit tour comme ça, un petit tour sur lui-même en 360 degrés. Voilà, je vous laisse profiter du visuel qui est honnêtement très sympa. Je vous laisse vraiment profiter. Je discuterai des points positifs dans quelques instants. Mais je vous fais un petit tour de piste comme ça pour que vous puissiez juger du posing, de l'attaque, de l'effet d'immersion, etc. Voilà. Regardez un petit peu. Juste avant cette présentation, vous avez vu les trois visages en vue rapprochée qui sont très 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 jolis. Ils sont vraiment splendides. Ma petite préférence va pour le visage non casqué étant donné que je possède la version Tsume qui est casquée et une version Fox Studio qui elle aussi est casquée. Je trouve que cette version est beaucoup plus... Je ne sais pas, il y a un côté adulte que j'aime beaucoup. Moi qui suis un adepte du posing, honnêtement, cette pose est de feu. Elle est vraiment magnifique. L'appui sur les jambes est superbe. Le cou porté vers l'avant magistral, la main vers l'arrière, le faciès, les faciès. Les trois visages sont splendides. Il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Ce produit, pour moi, mérite réellement un bon 9 sur 10. Je n'ai pas eu l'occasion d'avoir Aldébaran, Mu, Doco, etc. Je ne crache pas dessus. Je ne crache pas sur un produit que je n'ai pas eu devant les yeux. Comme je ne crache pas sur le Radamantis que j'ai eu l'occasion de présenter, que je possède dans ma collection, j'ai juste râlé sur l'état général de la statue à sa réception. Mais la statue reste néanmoins splendide. J'ai testé cette statue à savoir de la mettre dans une vitrine CEOS. Elle rentre. Mais attention, cette partie-là qui dépasse légèrement sur l'avant, voilà, dépasse d'un centimètre de la vitrine CEOS. Donc, vous ne saurez pas fermer la porte. Nous sommes là devant un Ayoya très agressif, très en colère, très énervé. Une attaque très immersive avec des rayons de Lightning Plasma partout. ça explose les yeux, la rétine. C'est magnifique. La base qui a une structure en roche est plutôt sympathique. Je trouve que chez Zodiacos, j'ai toujours eu un peu de mal avec les bases. La roche, par exemple, je trouve que ça a toujours été un petit peu en dessous de la concurrence, il faut le dire. Mais pour celle-ci, je trouve que ça va. J'aurais juste peut-être à reprocher la tranche qui est un petit peu trop brochée à mon goût. On retrouve un peu trop les coups de pinceau. C'est peut-être un détail à surveiller, peut-être à améliorer, peut-être travailler plus à l'aérographe. Sinon, l'ensemble est relativement très sympa. Vous allez voir également que vous avez au niveau du montage un pilier ici en deux parties à monter très facilement. Vous avez un pilier ici que je vais retirer d'ailleurs, qui est aimanté. Un gros pilier que vous pouvez remplacer par un petit pilier. On va le mettre. Vous pouvez le remplacer par un petit pilier. Honnêtement, je ne sais pas vraiment quel est l'intérêt d'avoir ce petit pilier plutôt que d'avoir ce grand pilier. Mais en tout cas, il est fourni. Pourquoi pas ? Moi, je ne l'utiliserai pas. Je préfère de loin le gros pilier. Je pense que la majorité d'entre vous utiliseront le gros pilier. L'alternative possible, c'est que ce petit pilier peut servir pour une exposition plus simple, sans attaque, avec un Aïolia où toute l'attaque Lightning Plasma ne serait pas présente. L'attaque est vraiment l'élément capital du lion, de cette statue. Ce serait vraiment dommage de ne pas la mettre. Honnêtement, beaucoup diront que ça fait cheap. Je vous assure, ça ne le fait pas du tout. Je l'ai devant les yeux. Ça ne fait pas du tout cheap. C'est très propre. Contrairement à Morana Mantis qui avait souffert d'un problème qui n'est pas récurrent, mais qui est un problème qui était ciblé à ma statue, la résine est plutôt propre. Je n'ai rien. Par certains endroits, j'ai une petite trace, etc., mais c'est vraiment minime. Ce n'est pas choquant du tout. Ce n'est pas quelque chose de voilé comme dans toute la base de Morana Mantis. Donc franchement, là, super, rien à dire. C'est une statue qui a énormément de possibilités de montage. vous pouvez mettre l'attaque sur le point comme vous pouvez également mettre le point sans attaque. Ça, c'est très bien aussi. Je vous le montrerai tout à l'heure en fin de vidéo. Je vous ferai une vue générale, mais vous allez voir que c'est très sympa. Vous avez vraiment plusieurs possibilités de montage. Le petit pilier, pas d'attaque, l'attaque sur le point, le point sans attaque, les différents visages, combiner les yeux rouges avec l'attaque ou combiner la tête normale sans l'attaque. Bref, vous avez toute une multitude de possibilités et ça, c'est vraiment très sympa. Au niveau de l'armure, l'armure est tout à fait lisse quand je la touche. Le vernis est vraiment super et ça, ça me fait un énorme plaisir. Je n'ai malheureusement pas retrouvé ça sur mon Radamantis, mais comme je vous le dis, c'était une version peut-être qui est passée out les contrôles de qualité. Peut-être c'est une version qui était un petit peu moins qualitative. On sentait quelques aspérités, quelques côtés où c'était assez rugueux sur certains endroits. J'ai fait venir des amis à la maison à qui j'ai fait constater au toucher, ils ont validé. Donc ce n'est pas de l'invention. C'est une statue qui était vraiment à mon avis un peu en dessous de la qualité habituelle. Chose que je ne retrouve pas sur ce taillolien. Il est vraiment parfait. Pas de peu de peinture, rien du tout, pas de coup, rien. C'est vraiment soigné aux petits oignons. Il me tarde réellement d'avoir le scorpion parce que oui, je vais acheter également le scorpion de chez Zodiakos. Je n'ai pas du tout été déçu par cette statue. Comme je vous le dis, c'est un bon 9 sur 10 pour moi. La perfection n'existant pas, il y a quelques petits points négatifs que je vais vous soumettre tout de suite. Alors, regardez la ceinture. Vous voyez, je vous mets une petite photo ici. Elle épouse parfaitement le galpe de la jambe et ça, moi, je ne suis pas d'accord. L'armure est un tissu de corps mais je trouve que le fait d'épouser le galpe donne l'impression à la jupe sur la partie avant d'être un peu fondue, d'être un petit peu chauffée au soleil et qu'elle coule, qu'elle fond. Ça, c'est vraiment un ressenti que j'ai. Vous me donnerez votre avis mais c'est peut-être le seul élément qui me dérange un petit peu. D'ailleurs, je pense que Zodiakos avait fait la même chose sur l'épaulette de Chaka de la Vierge. J'avais un petit peu de mal avec cette épaulette qui suivait le galpe du bras. Pour moi, une armure doit rester dure, fixe et elle ne doit pas bouger et ça, ça me dérange un petit peu. Maintenant, peut-être que c'est comme ça. Peut-être que dans l'anime, ils ont aussi retrouvé des screens où l'armure suit mais en tout cas, moi, je n'en ai pas retrouvé. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à me les partager. Ça me ferait plaisir de voir un petit peu ce qu'il en est concernant ces armures. Qui dit envoie par avion dit envoie sans pile, les amis. Eh oui, lorsque j'ai déballé cette statue, j'ai cherché pendant plus de 20 minutes où étaient les piles. Parce que oui, il y a des piles, ce qui est logique pour la télécommande qui illumine l'ensemble de la base mais également pour le plastron. Parlons tout d'abord du plastron. Je n'ai donc pas les piles du plastron, je ne sais pas vous montrer l'attaque qui s'illumine sur le point. Je vous mets une photo ici pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Mais par contre, au niveau des piles du plastron, alors je vous explique. Nombreuses fois, on a reproché Hatsume avec son lion de 2017, 2016, 2017 d'avoir des piles dans le plastron et de chaque fois devoir retirer le plastron, appuyer sur le bouton, remettre le plastron pour que le point s'illumine avec l'attaque. On a reproché ça sans cesse à Hatsume. Zodiacos a pratiqué exactement de la même manière pour ce lion. Alors, pourquoi a-t-il pratiqué de la même manière ? Parce que je pense que c'est très compliqué d'avoir tout simplement le light-up qui s'illumine au niveau des branches et aussi du point. Il faudra avoir un contacteur sous le pied qui viendrait rejoindre le point. Je pense que c'est vraiment très compliqué à faire. Maintenant, moi, ce que je vous conseillerais vraiment en tant que collectionneur, si vous ne voulez pas allumer ce point, honnêtement, ne mettez pas les piles dans le plastron. Pourquoi ? Les piles, vous allez les placer dans le plastron, vous allez les laisser, de temps en temps, vous allez allumer, voilà, jusqu'au jour où vous allez oublier que les piles sont dedans. Changement de température, l'été, l'hiver, etc. Et un jour, vous allez voir une jolie coulée d'oxydation des piles, du lithium qui va couler des piles et qui va abîmer votre peinture au niveau de la statue ou même les piles vont rouiller à l'intérieur. Donc, petit conseil, mettez les piles si vous voulez utiliser la tac, mais vérifiez régulièrement que les piles n'ont pas fondu ou ne soient pas oxydées. Ce serait vraiment dommage d'abîmer la peinture. Chose qu'on devrait quand même dire quand on est représentant de la marque Zodiacos quand même pour prévenir la clientèle, je trouve. C'est quand même des petits points qui sont essentiels à soulever. Moi, je vous dis tout ce qu'il y a à vous dire avec un avis objectif et pas dans l'idée de vendre des produits pour vendre des produits. Voilà. Aussi, le système au niveau du plastron, lorsque les attaques ne sont pas mises est beaucoup plus accessible que lorsque les attaques sont mises. Imaginez la difficulté à passer à travers le Lightning Plasma pour aller retirer le placeron, appuyer sur le bouton, remettre le placeron juste pour avoir le poing qui s'allume. C'est quand même risqué de faire tomber le plastron, de faire sauter les épaulettes et de casser des pièces dont honnêtement, l'attaque est là, elle s'illumine, c'est plutôt pas mal, mais si vous ne l'utilisez pas, laissez-la comme ça. Franchement, ça vous évitera bien les soucis. Chez Zodiacos, on n'utilise pas de patafix. Faux ! Il y a de la patafix chez Zodiacos aussi. La patafix n'est pas une solution de facilité, n'est pas une solution de confort pour la marque, c'est une solution de sécurité. Les pièces tiennent très bien, mais parfois, un petit peu de patafix peut amener à avoir un soutien supplémentaire. Moi, je n'ai aucun souci à devoir mettre un peu de patafix au bout du poids pour que le poids tienne bien. Le poids tient très très bien, mais de la patafix parfois, ça peut être un petit peu sécurisant, dans le sens où si vous avez des vibrations chez vous, des trains qui passent, des gros camions, des poids lourds, mais ça vous évite qu'au bout d'un moment, le poids, il tombe. Voilà, quand la pièce n'est pas aimantée, la patafix peut servir, donc bon point aussi pour Zodiacos. Et on en vient au dernier point négatif et ça, pour moi, c'est le plus important. C'est un point sur lequel j'aimerais vraiment que Zodiacos se penche pour les sorties futures, c'est l'allumage de la statue qui ne se fait uniquement, cette fois-ci, qu'avec la télécommande. Je vais revenir sur la version de Radamantis où j'avais dit que le bouton poussoir était à l'arrière de la statue et que c'était très difficilement accessible. Zodiacos y a remédié en cette fois-ci ne mettant plus de bouton poussoir sur l'arrière mais en fournissant une télécommande. Le principe est excellent, c'est beaucoup plus facile, par contre, il y a un hic. Cette télécommande fonctionne donc avec ce système que vous venez plugger dans la statue, ce USB, vous venez le mettre dans un adaptateur USB que vous venez mettre dans une prise de courant et tout simplement en appuyant une fois sur ce bouton-là, votre statut est mise sur tension. Avec la télécommande, vous appuyez, la statue s'illumine en deux phases. Vous avez une phase avec des stroboscopes au niveau des lumières et vous avez une phase fixe. Le gros problème qu'il y a, c'est que cette télécommande fonctionne sur une fréquence universelle, ce qui veut dire que lorsque vous l'allumez, tous vos éléments autour qui fonctionnent avec d'autres télécommandes, comme par exemple des vitrines CEOS, ou comme par exemple d'autres statues avec d'autres télécommandes, etc., eh bien, tout déconne. Parce que ce bouton va non pas seulement allumer votre statue à Eulia, mais va éteindre certaines vitrines, allumer d'autres vitrines, mettre le mode stromboscope pour d'autres, et ça devient complètement le carnage. Ça devient vraiment le zouk à fond, ça devient discothèque, vous avez vos vitrines qui quignotent, etc., parce que vous avez appuyé sur cette télécommande. Et ça, c'est regrettable. On aurait bien aimé pouvoir utiliser cette télécommande, mais également avoir un bouton poussoir sur la statue juste pour pouvoir l'allumer avec simplement la prise secteur. Ça n'a pas été le cas. Cette télécommande fonctionne de pair avec l'interrupteur que voici, et si vous n'utilisez pas cette télécommande et que vous appuyez simplement là-dessus, ça ne s'allume pas. Il faut absolument appuyer sur le bouton ici. Donc, pour pouvoir allumer cette statue, la meilleure chose à faire pour ne pas foutre le bordel dans vos vitrines, etc., c'est de tout couper, tout éteindre autour de vous, d'allumer en priorité la statue, et ensuite, vous pouvez allumer les autres vitrines. Par contre, si les autres vitrines sont allumées et que vous appuyez sur ce bouton-là, waouh, c'est le bordel, c'est du David Guetta dans votre pièce de collection, les gars. Ça va se thromboscoper partout, ça va être monstrueux. Voilà, sachez-le. Ça, c'est le gros point négatif pour moi. Ce n'est pas non plus catastrophique parce que moi, je n'allume que très peu les statues, mais sachez-le. Si vous voulez allumer cette statue sans que vos vitrines déconnent, coupez d'abord la lumière de vos vitrines, vous allumez d'abord celle-ci et puis le reste parce que cette télécommande fonctionne sur la même fréquence. Tout simplement et vous ne savez pas malheureusement changer la fréquence. Maintenant, est-ce que l'un d'entre vous aurait éventuellement un système alternatif pour pouvoir allumer cette statue avec autre chose que ceci et la télécommande en la gardant allumée ou éteinte ? Je suis preneur. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je le partagerai pour les autres collectionneurs qui désiraient avoir cette information. Ce serait vraiment de bon cœur que je pourrais faire cette info en vous citant. Merci d'avance. Voilà les amis, j'ai fait le tour des points positifs, des points négatifs. Maintenant, je pense qu'il est impératif pour moi de vous montrer la statue dans son intégralité en vue rapprochée avec les light-up, etc. Je vais également retirer l'attaque qu'il y a sur le point et mettre le point alternatif. Malheureusement, je ne pourrais pas allumer l'attaque au niveau du point comme je vous l'ai dit tout à l'heure parce que je ne possède pas les piles qui vont dans le placeron et je n'ai pas eu le temps d'aller en acheter. Donc, vous m'excuser pour ça. Vous l'avez vu, cette vidéo n'a pas pour but de vous vendre le produit. Cette vidéo n'a pas pour but de faire la publicité de Zodiacos. J'ai mis le cadre Zodiacos juste ici pour bien prouver que je ne suis pas contre la main. Je suis avant tout pour la passion que ce soit une licence ou une autre ou pas de licence. Je m'en fous complètement. Moi, ce que j'aime, c'est la qualité du produit. C'est la représentation dite accurée d'un personnage, d'une statue et franchement, c'est de qualité. Cette statue, il n'y a vraiment rien à dire. Quelques points améliorables qui ne sont pas catastrophiques non plus. Les amis, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me suivre sur cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je suis vraiment désolé d'avoir été un peu plus vif sur ma chaîne contrairement à d'habitude. La première partie est vraiment un coup de gueule qui vient du cœur. Il y en a marre des querelles à deux balles sur les réseaux sociaux, sur YouTube, partout. Il y en a vraiment marre. On est avant tout des adultes, je pense, dans nos têtes. Ce n'est pas parce qu'on a la quarantaine bien tapée qu'on est des gamins qui se bat dans une cour de récréation pour sauver notre château de sable dans le bac à sable. À un moment donné, il faut arrêter. On est là pour une même cause. Il y a des fans plutôt d'une marque, plutôt d'une autre. Il y a des fans de tout. Il y a des fans de rien. Il faut rester tolérant, respectueux et il faut avant tout rester humain et correct. Et surtout, ne pas assulter gratuitement les gens. Mais où va le monde ? Il y a déjà assez de violence à l'extérieur que pour subir les mécontentements, les rages de certains. Bref, je m'attends à avoir une vidéo contre-attaque à cette vidéo. Je vous dis d'ores et déjà, je ne la regarderai pas. les avis extérieurs à négatifs ne m'intéressent pas. Inutile de venir me dire « Oui, Pierre, Paul, Jacques a dit ça. Je m'en fiche complètement. Moi, je suis avant tout là pour partager ma passion. J'ai une vie sur le côté. Je n'ai pas que Senseïa. Senseïa, c'est ma passion, c'est la vôtre et j'aime bien vous retranscrire un petit peu tout ça. Mais voilà, j'ai une vie sur le côté aussi. Donc, les amis, merci encore d'être venu sur cette chaîne. N'oubliez pas, ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis, profitez bien de votre famille, de vos proches. C'est là tout l'essentiel. On se retrouve tout de suite pour une vue rapprochée avec le light-up, etc. Vous allez voir, c'est très sympa. Merci à Cayollan d'une fois encore pour ses services de qualité. Cette statue a été achetée par l'intermédiaire de la boutique Cayollan. Les négociations concernant son arrivée rapide et la réduction qui en découle sont également issues de Cayollan. Et je les remercie honnêtement de tout cœur. Merci également à Zodiakos d'avoir pris la peine de m'écouter, d'avoir pris la peine de négocier, de comprendre mes attentes. Merci pour ses échanges sur Facebook également avec le PDG de la société Zodiakos. À très très bientôt et longue vie à Senseïa. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501